merci chers internautes de nous suivre sur notre page youtube merci de nous écrire en commentaire merci aussi de nous écrire sur notre numéro de téléphone via whatsapp aujourd'hui le thème que nous avons abordé ensemble c'est de savoir quelle espèce de poisson nous devons cultiver il faut savoir que d'après la FAO il y a près de 300 espèces de poissons qui sont cultivables en pisciculture malheureusement encore d'Ivoire il n'y a qu'un seul poisson phare qui est cultivé c'est le tilapia le tilapia parce que c'est normalement c'est le poisson le plus consommé au monde au brésil par exemple ils ont une panoblée de poissons qu'ils cultivent qui va du pirarucou qui va de tambaké il y a beaucoup de poissons beaucoup de poissons ils ont près de 10 poissons qu'ils arrivent à cultiver en plus de ça ils font du crevette récemment au ghana on a pu voir via youtube une page qui est une grande exploitation de crevettes tigres donc il y a beaucoup d'espèces beaucoup d'espèces qu'on peut faire en Côte d'Ivoire en aquaculture en bicyculture en Côte d'Ivoire il faut noter que comme j'ai dit précédemment il y a il y a le tilapia qui est le plus consommé qui est le plus consommé oui mais qui est le plus cultivé aussi après le tilapia il y a un autre poisson qui est fait mais de manière pas très intensive il y a le mâchoir rond généralement ce qu'ils font en étant mettant en appoint ils ajoutent juste quelques spécimens dans leur bassin pour pouvoir développer au fait ou soit on essaie mais il n'est pas fait de manière intensif au fait comme le tilapia en plus du tilapia il y a ce qu'on appelle le Cameroun le Cameroun c'est le poisson Cameroun généralement au Cameroun même on appelle les gars l'appellent le frangard je pense là bas donc il y a ce type de poisson là aussi qui est cultivé le vrai nom c'est l'hétérotis nuloticus qui c'est un poisson qui est aussi cultivé de manière on va dire pas très intensive mais de manière aussi extensive les gens utilisent quelques spécimens qui mènent les temps pour pouvoir développer en trois un dernier point le silu qui est aussi un poisson qui est aussi cultivé aussi en pisciculture l'avantage avec l'avantage avec le par exemple avec le silu c'est que c'est un poisson qui grossit rapidement mais malheureusement il y a certains on va dire on va dire il y a certaines populations qui ne consomment pas le silu en Côte d'Ivoire c'est généralement au nord chez les Sinufo et puis c'est une fraction des années sinon on va dire en majorité d'après une étude que j'ai pu lire ici internet 87% des personnes en Côte d'Ivoire réellement mangent le silu donc le silu c'est un poisson qu'on peut faire pour gagner de l'argent en fait en pisciculture l'un des aspects qu'il faut retenir c'est que pour pouvoir cultiver une espèce il y a plusieurs facteurs le premier facteur par exemple c'est c'est de pouvoir comment dirais-je avoir les à lever les facteurs pouvoir créer le milieu de vie de manière le plus naturellement possible au fait pour le poisson pour se développer dans une espèce la nourriture une fois que ces trois espèces toutes ces trois aspects sont réunis on peut cultiver n'importe quelle espèce de poisson le tilapia il est plus facile de trouver les à lever parmi parmi les autres espèces aussi le tilapia il faut faire les étangs et la nourriture aussi assez comme on le vend facilement les télétiques c'est qu'ils le rendent un peu plus simple pour une façon herbivore donc c'est un peu difficile aussi de nourrir ils mangent en granulés mais ne mangent pas et ne se développe pas très bien très bien plus facilement en fait il n'y a pas beaucoup d'études aussi ici dessus là là les silu vu qu'il ya beaucoup d'interdits beaucoup de personnes ne se dirigent pas vers ce type de poisson donc après comme j'ai dit il ya beaucoup d'espèces qu'on peut on peut continuer à cultiver et a par exemple le parmi les crivettes et à l'écrivait des petites privées de l'aïté à l'écrivait tigre aussi aussi il faut récréer le moins faut pas à nous pouvoir le développer donc en gros c'est ça au fait c'est ça il ya beaucoup d'espèces qu'on est qu'on est capable de cultiver mais encore du voir il y en a que quatre espèces donc c'est de pouvoir se lancer et puis pourquoi pas trouver d'autres espèces qu'on prend que tu veux